Oui, je disais que je regrette, je ne sais pas par quel miracle on a été coupé. Je viens d'avoir un appel du président Ulrich Kouta. Voilà les démocrates qui suivent le débat. Le vrai débat, ce n'est pas ceux qui se cachent derrière la nuit du poule. Je lui dis tranquillement, sans démagogie, que c'est une action symbolique qui valait la peine. Donc le jeu valait la chandelle. Et on s'en tient à cela. Ce n'est pas ça qui va construire le poule, ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé dans le poule, il faut être clair. Parce que si on ouvre une brèche, ça veut dire que ça va conserver la partie nord. Il ne va pas la casser. Il viendra tout le temps casser parce qu'on va tout le temps construire. Non, je ne suis pas pour ça. Je suis pour le principe. Poilure, payeur. Trois P. Il faut que ce soit clair. Les Américains, ils ont emmené un paix d'argent, ils ne sont pas arrivés. L'ONU avait promis régler cette affaire du poule. Les aider à avoir des moussicas, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas l'argent. C'est l'Union européenne qui a l'argent, qui a des moyens financiers. C'est vrai qu'ils viennent d'une manière masquée, ils viennent prendre le pétrole. En tout cas, l'ONU, comme je ne vais pas vraiment, si vous me permettez, que j'emprunte un peu des propos du général Degote. C'est un machin. C'est-à-dire que vous avez vu, un pays qui est la dernière économie du monde, vous avez tout le temps les secrétaires généraux de l'ONU qui viennent à Brazavie. C'est qu'il y a quelque chose. C'est ce qui donne l'impunité de Nini Sassou-Guessou. Ils ne veulent pas lire la nouvelle conscience de Sassou. Dans son article 96, il est au-dessus de la loi. C'est-à-dire en roue libre. C'est-à-dire que c'est lui qui décide tout. Donc, c'est à nous, le peuple congolaire, ce n'est pas ses élites, ses docteurs d'économie qui viennent pavaner, j'ai un docteur, etc. Ils ne sont même pas capables de venir discuter à la pleine du monde, de dire que notre pays, normalement, la Constitution est fausse. Sassou-Guessou fonctionne avec un pouvoir illégal parce que la Constitution n'a pas été votée par le peuple congolais. Il fallait les appeler au vote. Ce n'a pas été le cas. On s'est retrouvés entre deux constitutions. Dans la panique, Sassou avait bien demandé à sa majorité des PCT qu'il fallait faire table rase. Ils ont voulu aller jusqu'au bout de leur mandat. Et donc, il y a eu flottement de deux constitutions. Sassou pour couper le coup, ils l'appelaient Iloqui. Un de ses neveux de la cuvette, ils ont promulgué la loi. Donc, c'est faux. Maintenant, si on veut parler de la légitimité du pouvoir. Il n'y en a pas. Ce pouvoir n'a pas d'incise populaire. A fait de congler des demi-citoyens, ils n'ont pas leur salaire. Ça traîne 20 mois. Lui-même, il a dit qu'il ne dort même plus. Pour cette affaire de salaire, c'est une ristoune. Il a conçu des noyaux. Les noyaux durent en premier. C'est-à-dire que les militaires sont payés en premier parce que c'est eux qui ont la gâchette facile. Après, je ne sais pas, les corps paramilitaires. Après, les derniers, ils ont dit, bon, pour cette affaire de quelques fonctionnaires, le posant ne dort pas. Alors, franchement, il y a de quoi s'asseoir au mbongi et puis régler cette affaire du Congo. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, cette affaire de la nuit du poule, il faudrait que ça s'arrête un peu à un certain moment. Je ne pense pas que ce soit le débat. Moi, il ne me manque pas 50 euros. Je pouvais le faire. D'ailleurs, on m'a vu dans d'autres actions. Je suis allé tout seul. Je prends un exemple de la vie comme ça. Lorsqu'il y a eu le décès du premier commissaire de l'armée du salut, c'est-à-dire l'équivalent d'un cardinal. Je suis allé à Paris tout seul, à discuter avec le Congo Page, de sortir cet article-là, parce que les Congolais, soit ils sont traumatisés dans la tête, soit ils ne réfléchissent plus. Le premier édite commissaire de l'armée du salut, un homme de Dieu, personne n'est parfait sur cette terre et tout le monde a démissionné. Et donc, j'ai réglé cette affaire-là avec Congo Page, qui de temps en temps vient le débat. Vous avez des médias qui ont démissionné. Ils ne partent pas là où il y a le débat. Ils préfèrent le caniveau, cette affaire du poule. Moi, je dis caniveau. Je l'ai bien démontré. Ce n'est pas une armée étrangère qui a saccagé la région du poule. Et donc, il incombe à Denis Sassou et Moufouba de reconstruire le poule sur ce qu'on appelle la séquelle des guerres, c'est-à-dire de reparer sur le plan psychologique, sur le plan moral, éducation et tout. Et donc, ce petit geste que j'apprécie, maintenant, il ne faudrait pas que ça fasse des vagues. Et puis, arrive M. Mishamu Chikaya. J'ai dit au président Nitu, il n'en est pas question. Le poule a déjà eu trop de problèmes. Même si, phonétiquement, ça sonne très mal, Chikaya Mishamu, on l'appelle un chat, un chat. Il est Chikaya Mishamu. C'est-à-dire, je pense, aux sages de pointe noire qui ont dit cette affaire de Chikaya. Ils n'étaient pas contents du décès de leur chef, Chikaya. Ils en ont fait des soucis à Denis Sassou Nguesso. On a vu, comment on appelle, ces sages de poule qui sont allés voir Sassou. Je pense que Sassou a eu des mots. Il leur a répondu qu'ils étaient les rats du jardin. Parce qu'il faut que j'explique ça, pourquoi j'ai dit les rats du jardin. Et puis, vous avez les souris de la maison qui ont l'habitude d'aller chercher le fommage de le buffet de Sassou Nguesso. Et ça voulait dire, c'était une métaphore. qu'il a une femme villée Congo et que quand il y a eu la guerre, il leur a épargné la guerre. Et donc, il n'avait pas le droit à ce genre d'insultes ou de manque de respect. Et moi, j'ai ajouté, c'est ce qui a fait partir l'ambassadeur de France au Congo. Les gens qui croient que c'est une action du Saint-Esprit comme ça. Il est parti. Non. Voilà, il faut appeler la fiebre aviaire. J'ai critiqué. Le pont du génie militaire français qui fait honte au réunement de la France. On appelle ça le pont de Djiri. Et puis, vous avez, quand vous construisez ce pont-là, les pieds qui vous arrivent au niveau des genoux. Mais c'est honteux. Nous, on attend le pont Bravi-Kinshasa. Même ceux des Bacongo de Kinshasa, ces petits couillons de Kinshasa qui sont en Bacongo comme moi, qui ne comprennent pas qu'il faut faire ce pont-là, alors qu'il y a la femme de l'autre côté. Et donc, on attendait les Français sur ce plan-là. Le petit pont de Djiri. Et moi, j'ai, pour la critique objective, dit non. C'est pour favoriser la reproduction entre les rats du jardin et les souris de la maison. Voilà, c'était, c'est ça. Et ce genre de critique, au lieu d'avoir une nacelle, vous avez des gens qui sont dans la rue en train de tenir l'échelle pour aller chercher du courant de moins de tension. Mais je me pose la question, où va notre pays ? Et c'est ça qui a fait partir l'ancien ambassadeur. Maintenant, nous avons de nouveau, il n'a pas encore les cartes en main, c'est maintenant qu'il faut s'engouffrer, parce que l'autre était totalement corrompu. Bon, c'est vrai qu'en se rétient du Congo, on va lui donner quelques cargaisons, il aura quelques cargaisons, puisque même le défunt parce qu'il a eu des cargaisons. C'est-à-dire des cargaisons dans l'océan non immatriculés, dont on connaît. Donc, je rejoins quand même. Dans cette discussion, je remercie le président Kouta. Je remercie Congo Page, qui fait un travail remarquable. Jean-Louis, qui a dit que la maison Congo Live 11 était ouverte au prison de la CDI, parce que c'est l'un des rares à venir discuter à la place du monde, sans complexe. On m'a vu que j'avais terrassé le professeur de la Banque de France sur la monnaie. Alors, ils ne sont pas capables de discuter la monnaie.